C'est bien déjà les bars, j'espérais que ce soit dedans samedi, vendredi soir putain. Je l'ai tiré l'année dernière à Carquefou, donc que ce soit indirect ou direct, je l'ai tiré, j'en ai mis quelques uns. Mais après c'est quelque chose où il faut s'entraîner assez régulièrement pour maîtriser le geste. Des coups francs, Marc Fachan n'en a pas encore marqué pour le racing, mais le latéral gauche arrivait cet été en provenance de Carquefou a fait de bons matchs. C'est même lui qui a trouvé le chemin défilé face au Céabastia. Face au Poiré-sur-Vivre, vendredi Marc s'apprête à vivre une expérience insolite. C'est un peu spécial de rencontrer son frère, c'est un peu atypique. Je suis content, ça va me permettre non seulement de le revoir et en plus de jouer contre lui, mais après je ne lui ferai pas de cadeau. Je l'ai tous les jours au téléphone, c'est sympa, on en parle, on se chambre un peu, mais c'est une bonne ambiance. C'est un joueur très rugueux, physique, un joueur typiquement dont les équipes de national ont besoin souvent. Un joueur qui est plus axé sur un travail défensif, mais qui a un bon jeu long qui lui permet de relancer à chaque fois. Je suis sûr que s'il doit me mettre un brin, il me le mettra et je ferai pareil. C'est pas cool quand même. Ah ouais, mais c'est le foot ! L'an passé, les deux frères fâchants vivaient ensemble et jouaient ensemble pour Carquefou. Leurs routes se croisent vendredi. D'ici là, les SMS seront nombreux et sympathiques, mais sur le terrain, ce sera une autre histoire. Vendredi soir, si tu peux me donner la compo de ton équipe et les tuyaux tactiques de votre équipe, ça m'arrangerait. Bah écoute frérot, je te souhaite en tout cas un bon match vendredi soir. Que tu sois bon ou mauvais, ça ne me dérangera pas. Mais en tout cas, j'espère qu'on va gagner ce match. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !